Tape, rembobine l'histoire de la musique. Pour moi Johnny c'est un mythe, il restera dans mon cœur à jamais. Il est gravé donc, c'est mon Dieu là. Le 6 décembre dernier, l'impensable s'est produit, Johnny Hallyday est mort. Comme des millions de français, on est resté scotché devant BFM, scotché devant les dizaines de milliers de fans, scotché devant ses pot-bikers et même devant Macron qui a sorti le col roulé. Pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais. Et voilà, chez Johnny ça déconne pas avec les fans. Et mieux que ça, chez les fans on déconne pas avec Johnny. Alors cette semaine, épisode spécial fan de Jojo. Sous leurs airs de dur à cuire, les fans de Johnny sont un peu comme tout le monde, ils vont sur le bon coin. Alors nous aussi on a décidé d'aller y faire un tour sur le marché noir du fan de Jojo. On commence en rayon sape, avec le pain spécial mulet et le 3 pièces de fursac made in Taiwan. Le petit détail en plus, et pas des moindres, la griffe Johnny Hallyday. Au rayon Harley, fatalement, on a aussi trouvé 2-3 merveilles. Veste façon chapitre de gang, carte de membre du club Harley Hallyday, si si ça existe. Et tout ce qu'il faut pour redécorer sa moto aux couleurs de Jojo. Autre belle preuve d'amour, les portraits de Johnny à la peinture à l'eau. Johnny John Wayne, Johnny et le rock'n'roll circus, Johnny Van Gogh. C'est le loup solitaire, comme moi, c'est exactement le même que le ciel. Welcome to America, my friends from France. Enjoy Johnny Hallyday. Et le truc le plus épatant qu'on ait vu, c'est le concert de Johnny à Vegas. Rappelez-vous, en 96, Air France devient Air Johnny et affrette 5 Boeing, repeints aux couleurs de l'idole des jeunes, avec 5500 tarés à bord qui ont craqué leur PEL pour le suivre à Vegas. Johnny Hallyday, c'est 110 millions d'albums vendus en 60 ans. Ça fait deux albums pour chaque Français. En vrai, Johnny, il est partout, du président Macron au dernier des tollards. Je vous dis en francement, du fond du cœur, que je suis très profondément touché et heureux de pouvoir faire ce spectacle pour vous. Comme en 74, quand il passe les portes du pénitencier de Beauchu, c'est pas pour une session acoustique. Un jour avec les tollards, le lendemain avec les bidasses, comme sur le porte-avions Foch en 79. C'est ce qu'il a maintenu à flot, Jojo, il aime le contact avec ses fans. Un amour tel qu'en 93, fier comme un bar tabac, il fend la foule du Parc des Princes au péril de sa vie et de sa permanente. Johnny et les fans, une longue histoire dont le secret est caché dans cette dernière archive. En 1960, alors qu'il n'est personne, Lynn Renaud le dit pourtant très clairement. À la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !